Bien, bonsoir à tous et merci donc de m'offrir l'occasion de faire cette petite conférence. Aujourd'hui, effectivement, j'ai très envie de vous parler de bio-inspiration à travers ce thème. Alors, un rapide point sur ce que c'est que la bio-inspiration, puisque c'est quelque chose que j'intègre à mon travail de conseil et de formation depuis plusieurs années maintenant. Le concept de la bio-inspiration, il est très simple, c'est quelque chose qui existe depuis toujours finalement, mais qui a vraiment été, qui a vraiment explosé à la fin des années 90. Le principe, c'est tout simplement de s'inspirer de ce que fait la nature lorsque les activités humaines se trouvent face à un problème insoluble. Donc, quand on va avoir besoin de construire un bâtiment qui va être intelligent, qui va mieux gérer son énergie, qui va mieux résister au séisme, quand on va se demander comment faire avancer un train plus vite en faisant moins de bruit, etc., comme ça a été le cas au Japon, on va regarder ce que fait la nature, on s'en inspire, on adapte, et à partir de là, on va du coup s'ouvrir sur tout un monde de solutions. Parce que, pour vous donner un premier chiffre comme ça, pour une petite leçon d'humilité, l'homo sapiens, c'est-à-dire vous et moi, et tous les humains qui peuplent la Terre aujourd'hui, quelle que soit leur couleur, nous existons sur Terre depuis grosso modo 200 000 ans. Sur Terre, l'arbre qui existe encore aujourd'hui et qui est apparu il y a le plus longtemps, c'est le Ginkgo, Ginkgo Biloba, vous connaissez probablement, il y en a plusieurs à Paris qui sont magnifiques, surtout en cette saison, ça va devenir jaune, superbe. Les Ginkgo, il y en a sur Terre depuis 400 millions d'années. Nous, 200 000 ans, eux, 400 millions d'années. Donc forcément, le Ginkgo, c'est un exemple parmi tous les autres. Tous ces êtres vivants ont eu l'occasion d'expérimenter, d'imaginer et d'améliorer des tonnes de solutions, des tonnes de stratégies, pour pouvoir avancer et faire les choses de la façon la plus équilibrée, la plus intelligente possible. Ça, c'est pour la bio-inspiration. Maintenant, vous allez voir pourquoi on va s'en servir pour désausser cette histoire de loi du plus fort. Vous, je ne sais pas, mais moi, en tout cas, j'ai souvent entendu, que ce soit par des parents, par des amis, par des mentors, dans la vie professionnelle, des choses du style, tu sais ici, c'est la loi de la jungle, tu vas être tout seul, si tu veux t'en sortir, il va falloir te battre, de toute façon, il n'y aura personne pour t'aider, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. Et depuis que je m'intéresse à la bio-inspiration, j'ai eu beau chercher, j'ai trouvé nulle part un modèle qui soit complètement auto-centré, complètement autarcique, complètement égoïste et isolé. Ça n'existe pas. Donc, aujourd'hui, on va regarder à travers quatre exemples, plus un peut-être, un bonus si jamais vous faites la hola dans la salle tout à l'heure, quatre exemples au moins, donc, le cinquième si j'ai le temps, de relations, d'interrelations entre êtres vivants. On va voir à quel point la loi de la jungle, c'est tout ce que vous voulez, sauf l'isolement, sauf la solitude, sauf serre les dents et bat-toi tout seul, de toute façon, personne ne te tendra jamais la main. Bien au contraire, c'est une affaire de coopération. On va commencer donc avec, attendez, bougez pas, voilà, je me mets sur le bon écran, pardon, avec un premier exemple de collaboration, qui est une plante carnivore qui coopère de façon tout à fait étonnante avec un moustique. Cette plante, elle s'appelle, je vous en ai mis une autre très jolie photo ici, elle est superbe, c'est une plante carnivore qui s'appelle la saracénie pourpre. Je vous promets que je vais éviter au maximum tout ce qui est jargon, parce que la botanique en est très riche, la biologie en général en est très riche, je vais essayer de faire le vide là-dessus. Donc elle s'appelle la saracénie pourpre, et elle fait partie de ces plantes carnivores qui ont mis au point un système de pièges, pour attraper les insectes dont elles se nourrissent, des pièges à urnes. Donc vous voyez, ça a une très jolie forme de flûte à champagne, c'est très élégant, mais c'est bel et bien un dispositif dont l'objectif est d'attirer par du nectar des insectes qui vont tomber au fond de l'urne, au fond de l'urne il y a de l'eau et des sucs digestifs, et donc ils vont y mourir et ensuite être digérés. C'est comme ça que ça se passe normalement, mais entre guillemets, malheureusement pour la saracénie pourpre, elle, ces sucs digestifs ne sont pas assez solides, pas assez puissants pour pouvoir digérer les insectes. Donc si on était dans la loi de la jungle, tant pis, tu ne digères pas suffisamment bien, tant pis, tu disparais, tu es morte, on n'en parle plus. Et bien bizarrement, ça ne se passe pas comme ça pour la saracénie pourpre. Ce qui se passe, c'est que la saracénie pourpre, puisqu'elle a besoin de digérer ce qu'elle attrape, elle va laisser un passe-droit très particulier à une espèce de moustique, une et une seule espèce de moustique, qui a un nom absolument immonde, donc on va l'écarter, mais elle va laisser ce moustique donc rentrer dans l'urne et pondre ses œufs à l'intérieur, là où il y a l'eau. Vous savez déjà, si vous êtes déjà fait, vous aussi dévoré par des moustiques en été, qu'ils ont besoin de pondre dans l'eau. Donc ce moustique va pondre à l'intérieur de l'urne ses œufs, qui vont devenir des larves. Et les larves, c'est vrai pour tous les animaux, elles ont faim. Et par bonheur, qu'est-ce qu'elles trouvent à l'intérieur de cette urne ? Tout un tas d'insectes qui se sont noyés là. Donc elles vont les grignoter. Et encore une loi de plus de la nature, c'est que quand vous mangez quelque chose, il y a un moment où vous rejetez ce dont vous ne vous servez pas. Donc ce sont bel et bien les déjections des larves qui vont pouvoir être assimilables par la plante. Donc déjà un exemple tout à fait étonnant, épatant je trouve, et finalement, esthétiquement c'est plutôt joli pour une plante carnivore et une histoire de larves, de moustiques je trouve, d'une collaboration. A la base, cette plante, si elle devait vivre toute seule, si elle devait se débrouiller toute seule et respecter la loi de la jungle telle que nous l'imaginons, elle aurait disparu de la surface de la Terre depuis bien longtemps. Et pourtant, grâce à cette ingéniosité extraordinaire du vivant, elle a trouvé à co-évoluer, co-évoluer ça veut dire évoluer avec, au plus proche d'une autre espèce, avec donc une espèce de moustique qui ne pond que là, pas ailleurs, pas dans une flaque à côté, parce que ça pousse dans les marais ces trucs-là, il y a de l'eau de partout, mais le moustique ne pond que là-dedans. Et grâce à ça, il va y avoir un échange, un gagnant-gagnant, qui va être assez extraordinaire. Je vous ai mis un rappel rapide des étapes. Comme je vous le disais, la plante ne peut pas digérer, elle invite un moustique qui pond ses oeufs, les larves mangent les insectes, et tout va bien. Deuxième exemple de collaboration tout à fait étonnante, un arbre et une fourmi. Donc au début, on a vu une plante carnivore, donc qui avait bel et bien besoin d'attirer les insectes. Là, on va voir un arbre qui, lui, n'en a strictement pas besoin. À la base, il n'aurait pas besoin d'attirer des insectes, il ne les mange pas. Et pourtant, là, je vous ai mis un gros plan sur le procédé, vous allez voir. Il se trouve qu'en Afrique du Sud, il existe des acacias qui sont extrêmement bien armés pour lutter contre les températures très chaudes qui se trouvent là-bas. Il se passe un truc aussi, c'est que du coup, c'est un arbre qui reste vert longtemps, qui a des petites feuilles qui sont tendres et probablement délicieuses. Donc, il n'y en a pas tant que ça, des bonnes plantes vertes et bien délicieuses dans le coin. Donc, forcément, cette plante attire les convoitises. C'est quand même un coin dans lequel il y a des girafes, des éléphants, vous voyez, du genre de trucs qui, quand ils ont faim, ils ont vraiment faim. Donc, forcément, cet arbre, face à cet état de fait, si c'était la loi de la jungle, il essaierait de se faire pousser. On voit des très grosses aiguilles, des très grosses épines. Je vais en parler, je vais détailler un petit peu après le trou qui se trouve dedans. Mais voilà, elle aurait fait des grosses épines et puis elle en serait restée là. Le seul problème, c'est que la bouche d'une girafe ou d'un éléphant, c'est tout à fait capable de mâcher ce genre de trucs, même pas peur. Donc, ça n'aurait pas marché. Et d'après la loi de la jungle, telle que nous, encore une fois, nous l'avons décidé, il n'y aurait plus d'acacia. Parce qu'au bout de deux, trois éléphants qui seraient tombés dessus, il n'y aurait plus rien. Et cet acacia, il a eu lui aussi l'excellente idée de ne pas s'en tenir à notre définition de la loi de la jungle. Et donc, il a invité auprès de lui des variétés très précises. Il y a plusieurs variétés d'acacia qui font ça. Il y a plusieurs espèces aussi de fourmis qui vivent en symbiose avec eux. Et donc, il a décidé d'inviter les fourmis en leur proposant le gîte, le couvert, donc de quoi vivre, de quoi manger et de quoi boire. Là, ce que vous voyez sur l'image, ce sont les aiguilles qui se trouvent être creuses. Et en fait, le petit trou qui pousse là, ce ne sont pas les fourmis qui le font. C'est l'arbre qui pousse avec le trou déjà fait. Et ce trou a pile poil la bonne taille pour qu'une fourmi puisse passer avec un œuf dans les mandibules, comme ça. On est bien d'accord dans l'arbre. Il n'y a pas de cerveau. Il n'a pas conçu ça en pensant. Et pourtant, ça a pile le bon diamètre. C'est quand même extraordinaire, déjà. En plus, ce qu'il propose aux fourmis qui l'accueillent, c'est de la nourriture. C'est une nourriture très particulière. C'est un genre de petits fruits, de petites excroissances oranges qui sont chargées de plein de bonnes choses. Tout ce qu'il faut à une fourmi. Et comme l'acacia a oublié, et pas de tomber de la dernière pluie, c'est le cas de le dire, il fait en sorte que ces petits fruits se soient une espèce de drogue. C'est-à-dire qu'une fois que la fourmi a commencé à en manger, elle ne mangera plus rien. Il y a des chercheurs qui se sont amusés à mettre des miettes de gâteau ou du sucre sur les branches. Les fourmis arrivent, elles font le tour et elles le jettent par-dessus bord. Donc, du coup, il y a une espèce de symbiose totale qui est créée entre l'arbre et la fourmi. Et l'arbre propose également, à certains endroits de ses branches, des petits orifices dans lesquels il y a un liquide très sucré et qui permet donc aux fourmis de se désaltérer. Donc cet arbre, il a fait une espèce de bed and breakfast parfait pour les fourmis de telle sorte qu'elles n'aillent pas voir ailleurs. Et elles, de leur côté, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des éléphants, vous voyez le machin, une tonne de muscles avec des défenses et un appétit d'enfer. Et bien ces petites fourmis, quand il y a un essaim, quand il y a un éléphant qui commence à s'approcher d'une branche, les fourmis passent immédiatement à l'attaque. Elles le pincent tellement de partout que l'éléphant fait demi-tour. Ils sont capables de chasser des éléphants, ces tout petits machins. Ils chassent également tout ce qui pourrait venir d'autres, parasites, toutes les plantes invasives qui pourraient essayer de grimper le long du tronc, etc. Donc en fait, ils sont dans une collaboration absolument parfaite. Il y a l'arbre qui fournit tout ce qui va être cadre matériel et les fourmis qui vont s'occuper de faire en sorte que leur petit paradis ne soit pas envahi. Donc finalement, à la fin, tout le monde s'en sort encore une fois dans une relation gagnant-gagnant qui est tout à fait stupéfiante parce que rappelons-le, il n'y a pas un ingénieur de chez nous qui est venu leur dire les gars, il va falloir faire un tronc comme ça et puis du coup, il faudrait que tu mettes ça et ça dans ton fruit pour que les fourmis s'en sortent bien. Ça a été fait au fur et à mesure de l'évolution d'une façon complètement géniale, je trouve. Encore une fois, un petit rappel mais bon, je crois qu'on ne va pas y passer deux heures. Donc aussi, vous avez le nom de l'acacia ce qui vous permettra éventuellement de briller en société. L'acacia drépanolobium d'Afrique de l'Est. Je dis Afrique du Sud et je me suis trompé. Afrique de l'Est. Donc avec ses aiguilles creuses et ses fruits et son liquide sucré, il fidélise complètement les fourmis. C'est d'ailleurs un modèle que j'utilise très souvent en formation ou avec des entreprises pour leur montrer à quel point c'est intéressant de fidéliser les gens au lieu de chercher toujours de nouveaux marchés sans arrêt à conquérir quitte à perdre les gens qu'on avait derrière soi. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un modèle vraiment très étonnant. Troisième collaboration, les arbres qui se parlent. Je ne sais pas si vous saviez que les arbres communiquent entre eux. Vous avez le droit de répondre parce que je vous entends. Oui ! Non ? On a déjà fait ça le transcendant de l'issue. C'est plus simple, c'est aussi chimique. Donc en fait, voilà, il y a des... ça c'est un koudou, je vais y venir. Les arbres qui sont là sont d'autres acacias qui eux poussent en Afrique du Sud et qui ont, comme je le disais tout à l'heure, ils font partie des rares éléments qui se mangent quand ils commencent à faire très secs. Là, la photo n'a pas été prise pendant la saison sèche mais quand ça commence à sécher vraiment, ça ne rigole plus. Et il n'y a guère que ces arbres-là qui présentent une nourriture suffisante pour les herbivores, pour les grands herbivores surtout et notamment celui-ci qui est magnifique, qui s'appelle un koudou, qui est une grande antilope et ce koudou, quand il se promène, quand il a faim, évidemment, il croise un acacia et il commence à grignoter les feuilles. Et comme c'est une grande bestiole et qu'il y en a... si jamais ils s'y mettent à plusieurs, ils sont tout à fait capables de ratiboiser les acacias les uns après les autres et jour après jour, finalement, annihiler complètement l'espèce. Ça, c'est la loi de la jungle de chez nous. La loi de la jungle sauce vivante, ça donne quelque chose de complètement différent. C'est-à-dire que ces acacias, au bout de quelques minutes de prédation, donc au bout de quelques minutes où ils commencent à se faire grignoter, ils vont modifier la structure chimique de leurs feuilles. C'est-à-dire que tout à coup, ils vont se mettre à produire des tanins et les feuilles vont devenir très amères, tellement amères que le koudou n'a plus du tout envie de les manger. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. On pourrait en reparler, mais je n'aurai peut-être pas le temps tout de suite. Donc voilà, ça va devenir très amère. Du coup, le koudou arrête de grignoter les feuilles de cet arbre et si jamais ça s'arrêtait là, il y aurait grignoté le voisin, etc., etc., et on n'en parlerait plus. Mais cet arbre-là, lui, encore une fois, il a un sens de la collaboration tout à fait étonnant. Les arbres ne bougent pas. On est bien d'accord. Et rares sont ceux qui arrivent à dialoguer avec un arbre, en général. Pourtant, eux, entre eux, ils s'en sortent très bien. C'est-à-dire que l'acacia, à partir du moment où il commence à créer cette substance amère, il envoie en même temps dans l'air un message chimique. Donc les scientifiques appellent ça un composé organique volatil ou VOC pour les intimes. Et donc, en fait, il fait purement et simplement de la communication puisque la communication, c'est uniquement l'idée d'envoyer un message à un récepteur. Un émetteur envoie un message à un récepteur et si tout va bien, ils se comprennent. Et donc, quand cet acacia envoie son message, il est porté par le vent et tous les arbres qui sont sous le vent vont devenir tanniques eux aussi. Donc, il y a un mangeable pour le koudou. Ce qui signifie que ces arbres qui ne peuvent pas bouger collaborent en se prévenant et en disant attention les gars, on va se faire grignoter. Ce qui est quand même assez génial. Alors, évidemment, le koudou, parce qu'il ne faut pas le laisser de côté non plus, sinon on ne serait pas dans la collaboration. Le koudou, lui, ne l'entend pas de cette oreille non plus et donc, il a très bien compris qu'il suffisait de remonter le vent pour grignoter. Puisque le message part dans le sens du vent, lui, il va à contre-sens et comme ça, il peut grignoter tranquillement. Jusqu'à temps qu'il tombe sur éventuellement un grillage humain et auquel cas, ça cause des problèmes. Mais en tout cas, dans la vie sauvage, ça marche très bien. Étonnant, non ? Non ? Un peu d'interaction, on parle de collaboration, quoi. Donc, voilà, encore une fois, un rapide résumé. Le koudou vit dans la savane, il y a une période évidemment très sèche et à ce moment-là, l'acacia kafra, puisque c'est son petit nom, devient très tentant. Le koudou commence à croquer les feuilles et au bout de quelques minutes, il ne peut plus les manger puisque l'acacia devient amer, on dit qu'il devient astringent. Du coup, le koudou change de crèmerie, mais si jamais il essaye de changer de crèmerie dans le sens du vent, il va retrouver exactement la même chose alors que les autres armes n'ont pas commencé à être grignotées. Donc voilà encore une idée tout à fait stupéfiante du vivant, une mécanique de collaboration complètement géniale, je trouve, qui nous montre que même si elles ne bougent pas, elles sont capables d'échanger entre elles et finalement de se filer des bons plans. C'est quand même épatant. Ben oui. Dernière collaboration avant la ola dans la salle, je vous préviens. Je vous ai dit qu'après, pour la cinquième, il va falloir faire un peu de bruit. Donc maintenant, on va voir, on a vu, il y avait toujours, jusque là, on a toujours vu des histoires de plantes, soit les plantes entre elles, soit des plantes avec des animaux qui collaboraient. Bien évidemment, les animaux entre eux ne sont pas en reste, même si parfois, ils n'étaient pas vraiment faits pour se rencontrer. Vous avez ici cette image qui se trouve sur ce slide, c'est un oiseau indicateur. Il s'appelle vraiment comme ça. Il fait partie des indicateurs idées. C'est le nom scientifique. Donc voilà. Et vous allez voir pourquoi il mérite parfaitement ce nom. Je vous montre maintenant l'autre protagoniste, le ratel. Je vais m'attarder deux secondes sur le ratel parce que c'est le genre de bestiole dont on aime bien rigoler cinq minutes. C'est une machine à tuer, ce machin. C'est complètement increvable. Ça a des griffes de quatre centimètres de long. Il est capable de grimper aux arbres, de creuser, de nager. C'est extrêmement intelligent, si bien que les gens qui essayent de les mettre dans des os s'arrachent les cheveux. Et c'est capable, ça a surtout un métabolisme en béton armé. Vous n'êtes pas sans savoir que si vous vous faites mordre par un cobra, il vous reste quelques minutes pour trouver du sérum, sinon c'est fini pour vous. Lui là, une espèce de gros blaireau qu'on voit là, c'est pas grossier, on est d'accord ? Une espèce de gros blaireau qu'on voit là, lui il est capable de manger le cobra en entier. Il commence par la tête et ensuite il tombe dans le coma, donc on se dit tant pis pour le ratel, c'était sympa, mais c'est fini. Trois heures après, il se réveille et il finit son serpent. Et après, il repart se balader. Et vous allez voir que cette propriété infime finalement va beaucoup nous intéresser dans la collaboration qu'il y a avec l'oiseau indicateur. Dernière petite chose, il a une peau qui fait 4 cm d'épaisseur. Si vous et moi on avait une peau de cette épaisseur là, les prises de sang ça ne se ferait pas de la même façon. Ça se ferait au marteau piqueur, genre de comme ça. Donc, voilà. C'est du costaud le ratel. Et c'est intéressant de bien le comprendre. Parce que vous, maintenant que vous l'avez bien compris, souvenez-vous que cet oiseau là, il l'a parfaitement compris aussi. Il s'appelle indicateur pourquoi ? J'ai oublié de vous le dire, mais évidemment, le ratel ça mange de la viande. Donc ça pourrait manger de l'oiseau. Et pourtant, l'indicateur est un oiseau qui vient chercher le ratel. Une fois qu'il a trouvé le ratel, il lui vole autour de la tête. Oui, il aime le danger, on pourrait se dire. Mais en réalité, pas du tout, parce que le ratel le reconnaît. Et partant de là, l'oiseau indicateur va demander au ratel de le suivre. Alors, dans quel langage, je ne peux pas vous le dire, mais il va lui demander de le suivre. Et le ratel va commencer à aller à la suite de l'oiseau indicateur. Et l'oiseau indicateur l'amène où ? L'amène à un essaim d'abeilles sauvage. Les essaims ne sont pas forcément tous accrochés dans les arbres comme dans Winnie l'ourson. En règle générale, ils sont plutôt enterrés dans le sol. Et donc, l'indicateur guide littéralement le ratel de façon tout à fait consciente et volontaire jusqu'à l'essaim d'abeilles. Le ratel qui aime le miel, c'est aussi dans son nom scientifique, mais on va faire l'impasse encore une fois, le ratel adore le miel. Et donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il saute dans le trou, il pousse tout le monde, comme je vous l'ai dit, 4 cm d'épaisseur, sa peau est capable de résister à du venin de cobra, autant dire que les piqueurs d'abeilles, ça va. Et donc, une fois qu'il a renvoyé tout le monde, il mange le miel, il se régale, et puis une fois qu'il a fini, il s'en va, et l'indicateur peut venir se poser tranquillement parce que lui, ce qu'il mange, ce sont les larves. Donc finalement, vous avez ces deux oiseaux, ces deux animaux, cette oiseau et cette grande bête un petit peu complètement hyper solide, qui associe leurs compétences, leurs forces, leurs atouts pour arriver à survivre. Donc vous voyez bien que cette histoire de loi de la jungle qui nous met à tous une pression, je ne sais pas comment ça se passe dans vos vies, à vous, mais c'est quelque chose qui pèse, j'enseigne aussi à des étudiants qui sont en Bac plus 5, qui s'apprêtent à rentrer dans la vie professionnelle, et ils ont une chape de plomb sur les épaules et je crois qu'on l'a tous, en tout cas, on est nombreux à l'avoir sur les épaules, cette obligation de résultat, cette obligation d'être seul face à soi-même, face à ses résultats, face à sa réussite et on a appelé ça la loi de la jungle alors que quand on regarde vraiment la vie, on se rend compte qu'en fait, elle n'a rien à voir, ce sont des collaborations qui font avancer le monde. J'en ai un cinquième, vous en voulez ou pas ? Vous allez me la faire là Ola, je vous préviens, vous allez me la faire, ça filme ou pas ? Non allez, on ne va pas exagérer, enfin à moins que vous y teniez. Non ? Vas-y, on t'écoute, on est tout ouïe. Bon tant pis, tant pis, tant pis. La cinquième, elle est un petit peu, elle a un côté un petit peu plus sale. Donc après avoir bien rigolé sur ce que vous pouviez manger, maintenant je vais essayer de vous faire perdre l'appétit définitivement. On va parler du maïs et de la guêpe. Au Mexique, le maïs, il existe du maïs sauvage, c'est-à-dire du maïs pas comme chez nous. Du maïs qui, lui, il a un problème dans la vie, le pied de maïs, c'est qu'il y a un papillon qu'il adore, mais qu'il adore tellement qu'en fait, ce papillon vient pondre ses oeufs sous les feuilles du plant de maïs. Et comme on l'a vu déjà au tout début avec la saracénipour, vous savez, la plante carnivore, un oeuf devient une larve et la larve a faim. Et si jamais, et donc du coup, la larve commence, la chenille, disons, commence à grignoter les feuilles du plant de maïs. Le problème, c'est que si jamais le plant de maïs n'a plus de feuilles, il ne peut plus respirer, il ne peut plus faire de photosynthèse, donc il est condamné à mourir. Et comme on l'a dit déjà, la loi de la jungle n'est pas si brutale que ça. Finalement, c'est un petit peu plus fin que marchoucrève. Et donc, le maïs est capable de déployer une stratégie en deux bandes qui, moi, me laisse absolument pantois. J'espère que ça vous plaît. Le maïs détecte, au premier coup de chicot de la part de la chenille, détecte donc la prédation. Immédiatement, il fait comme l'acacia qu'on a vu tout à l'heure, il envoie des composés organiques volatiles, donc il envoie un message chimique dans l'air. Mais cette fois, il ne s'agit pas de prévenir les copains en disant, bon, moi, je me sacrifie, tant pis, mais vous faites attention. Là, il s'agit de prévenir quelque chose, quelqu'un d'autre. Ceci. Ceci a un nom qui fait peur. Ceci est une guêpe parasitoïde. Parce que son truc à elle, c'est de pondre dans les chenilles. Donc, le plant de maïs qui est en train de se faire grignoter par une chenille est capable d'appeler à son secours le superman du coin, cette guêpe parasitoïde qui, elle, ne pond ses oeufs que dans les chenilles de la variété qui grignote le maïs. C'est-à-dire que si jamais ça touche quelqu'un d'autre, une autre guêpe ou n'importe qui d'autre, les autres ne réagiront pas. Par contre, la guêpe arrive tel Batman et finalement vient pondre dans la larve. Encore une fois, comme d'habitude, l'oeuf devient une larve qui a faim et la chenille passe un mauvais moment. Mais le plant de maïs est sauvé. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte, du coup, on n'est plus dans une relation à un seul, j'irais d'un seul, dans un seul sens. On est vraiment sur quelque chose à deux bandes. Le plant de maïs se fait grignoter, il appelle une guêpe qui va pendre dans la chenille et qui va tuer la chenille. Moi, je trouve ça absolument phénoménal. Et donc, vous vous rendez compte à ce moment-là que définitivement, encore une fois, définitivement, la loi de la jungle, c'est finalement vachement plus sympa que ce qu'on pouvait imaginer. C'est assez fleuri, c'est plein d'images étonnantes, mais c'est certainement pas une façon d'être qui vous condamne à la solitude, à la tristesse ou à devenir des guerriers sanguinaires qui ne connaissent personne. Définitivement, la vraie loi de la jungle, c'est une loi de coopération, c'est une loi de collaboration. Et je crois que ça vaut vraiment le coup de le garder en tête, de le garder un peu en tête comme une philosophie de vie parce que dans l'entreprise, ça fait bouger les choses, je peux en témoigner. Dans les écoles, dans la tête des étudiants, ça fait bouger les choses, je peux en témoigner. Peut-être que chez vous aussi, ça fera bouger quelque chose et peut-être que vous aurez l'occasion de me le dire. Dans tous les cas, j'en ai terminé pour cette petite présentation. Et juste pour finir, comme je ne suis pas là, donc si jamais vous voulez qu'on discute un petit peu plus avant, là j'espère que j'entendrai vos questions si vous en avez. Mais si vous voulez continuer, vous avez ici mon adresse mail et mon site internet pour aller regarder un petit peu ce que j'ai raconté. J'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, il faudra crier, s'il vous plaît. Faiblement. Donc peut-être que Julien, je te demanderai de les répéter si je n'entends pas. Je te laisse aussi distribuer la parole parce que je ne peux pas le faire de là où je suis. Je ne parle pas de prépa. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, merci beaucoup. Alors qu'il fait froid, je sais que ce n'est pas évident. Je ne parle pas. C'est une question, mais merci de toutes ces découvertes. Moi, tous ces noms étaient inconnus, c'est la réalité que vous avez décrite. Et moi, je pense à l'idée de domestication de l'aventure qui, dans la tête, constitue l'histoire. Je pense aux États-Unis, je suis en ici. C'est comme ça que je l'ai appellé en dédié. Alors est-ce qu'on pourrait dire que ce que vous avez démontré de manière brillante, parce que c'est une réalité, qui m'était totalement reconnue, ça n'est pas d'une certaine façon une forme d'angélisme de notre part, sans penser à l'adéquation peut-être entre la nature et le travail de l'humanité. Alors que je comprenne bien, d'après vous, en fait... Et d'après moi, d'après ce que j'ai appris, j'ai toujours considéré, ou on a appris, ou j'ai enterré une idée que la domestication de la nature peut vous parler d'imitation, de collaboration. Moi, je considérais, mais vous êtes à tort, que la domestication de la nature était une forme de civilisation et de progrès. Voilà, c'est ce qu'on nous a appris, en tout cas. C'est comme ça que je me perçois dans l'histoire. Et je me demandais si votre présentation, c'est forcément une réalité, vous n'avez pas développé les mythes, là. Non. Donc, ça n'est pas plus, ça n'est pas d'angélisme. Alors, en fait, ça n'est pas de l'angélisme. Par contre, clairement, on remet, on regarde à nouveau d'une autre façon environ 6 000 ans d'activité agricole. Effectivement, à partir du Néandertal, donc, il y a moins de 40 000 ans, il y a moins de 40 000 ans, si je ne me trompe pas, on a commencé à faire de l'élevage et à faire de l'agriculture. Alors, déjà, il y a un truc qu'on peut se dire, c'est qu'on n'est pas les premiers à l'avoir fait puisqu'il y a des fourmis qui sont des jardinières. Il y a des fourmis jardinières, ça s'appelle comme ça, qui, dans les forêts tropicales, vont délibérément planter, amener du terreau et planter ce dont elles ont besoin pour vivre. Et on sait aussi qu'elles élèvent les pucerons. Ce qui nous montre, au passage, qu'il est possible de faire de l'agriculture sans tout défoncer tout autour de soi, puisqu'elles y arrivent. Ensuite, effectivement, on remet en question une certaine façon de faire de l'agriculture, de domestiquer ce qu'on a autour de soi, parce que, tout à coup, on se rend compte qu'on n'est pas obligé déjà de choisir, de trier ce qu'il y a autour de nous. On n'est pas obligé non plus de contraindre ce qu'il y a autour de nous pour pouvoir s'épanouir. La bio-inspiration, le biomimétisme, ce n'est tellement pas de l'angélisme que vous en avez déjà tout autour de vous. Si vous avez déjà pris l'avion, et forcément, pour venir des Etats-Unis, c'est quand même plus rapide que nager, vous aurez remarqué que les ailes des avions sont repliées au bord, elles remontent vers le haut. Ça, c'est du biomimétisme pur et dur puisque ça a été calqué sur les ailes d'un rapace. On n'a jamais vu un rapace tomber en vrille et s'écraser mollement par terre, notamment grâce à ces petites plumes qu'il a tout au bout des... Ce qui permet aussi d'économiser de grandes quantités de carburant, donc ça ne fait pas de mal. Donc tout ça pour dire que quoi qu'il arrive, les collaborations entre l'homme et les autres espèces vivantes, ça n'est pas de l'angélisme, c'est déjà une réalité et c'est une réalité qui prend de l'ampleur. De plus en plus, les industries regardent avec attention la bio-inspiration et par exemple, vous avez une entreprise française qui s'appelle Glowy, j'essaie de bien le prononcer parce qu'en français, il peut y avoir une mécompréhension un peu gênante, Glowy, G-L-O-W-1 ou 2-E ou peut-être même 3, 2, voilà, 2, qui est une entreprise qui a une idée absolument géniale qui est celle d'utiliser des bactéries qui font de la bioluminescence, ça veut dire qu'elles font de la lumière toute seule et sans électricité, ce qui est quand même épatant, pour éclairer des vitrines et pourquoi pas à terme des rues. Ce sont typiquement vous, moi et eux, et elles, ces bactéries, c'est typiquement un exemple de collaboration. Alors effectivement, de vous à moi, on n'a pas demandé aux bactéries s'ils étaient contentes de le faire, mais à part ça, on est vraiment dans une collaboration. Est-ce que j'ai répondu à votre question ou pas ? Parfait. Ma question, bonsoir. Bonsoir. On a vu jusqu'à présent des systèmes de défense ou de collaboration qui étaient en fait en vêtant pour lutter contre des attaques et autres. Est-ce que dans la nature, les animaux, ils ont aujourd'hui pu débloquer des systèmes de défense ou de collaboration contre l'effet de l'homme sur la nature ? Je ne sais pas si vous avez été un peu clair. Question géniale. C'est une question géniale. Ça, c'est tout à fait, c'est très très bien comme question. Le problème, c'est qu'on existe depuis 200 000 ans, mais on fait vraiment des ravages depuis un siècle. Donc, les autres espèces vivantes sont prises de court. Tant et si bien qu'aujourd'hui, les scientifiques, les écologues, c'est-à-dire ceux qui étudient les écosystèmes, l'écosystème monde finalement, ne cherchent pas à sauver la nature. Ils cherchent à se débrouiller pour que les humains puissent vivre encore longtemps sur la planète et dans des conditions vivables. Donc, franchement, je ne crois pas, en tout cas pas à ma connaissance, que les animaux ou les plantes ou les champignons ou les bactéries, enfin les bactéries c'est autre chose, mais aient développé des systèmes de défense spécifiques contre nous. Aujourd'hui, vous regardez une plante, vous pouvez la piétiner. Si elle résiste, ce n'est pas pour nous. Si elle est belle ou si elle sent bon, ce n'est pas pour nous faire plaisir. Je parle de plantes sauvages, on est d'accord ? Les animaux, quand ils se font abattre, c'est malheureusement parce qu'ils sont complètement démunis face à un fusil. Je ne connais pas encore d'animaux qui soient capables finalement de prendre le fusil des mains du chasseur pour lui tirer dans les fesses, ni de plantes qui soient finalement capables, de plantes carnivores qui soient suffisamment balèzes pour pouvoir lutter contre quelqu'un qui va leur mettre de l'insecticide. Donc, à ma connaissance, il n'y a pas encore de coalition animale ou végétale. Par contre, le simple fait de leur disparition nous met déjà un sacré coup en fait. Je veux dire... Oui ? Si je peux me permettre de contredire un tout petit peu. Ah, oui, je t'en prie. Non, mais c'est très intéressant ce que tu dis et la question est vraiment intéressante parce qu'elle permet de faire le lien avec la conférence, enfin la présentation de l'Origan précédente sur les toxines et notamment les cyanobactéries. Quand on a des efflorescentes dans ces algues et ces bactéries qui se développent, on a émissions d'odeurs, émissions de toxines parfois volatiles. Il y a eu un coureur qui est décédé à pas de la fin du fait d'émissions de molécules nocives. Et en fait, ces cyanobactéries, elles sont présentes parce qu'il y a eu un déséquilibre au niveau environnemental. Là, pour le coup, c'est des cas qu'on a de manière assez régulière en Bretagne avec le fait de la présence de la quantité importante d'un sang, mitra, de phosphate. Et donc, ces mitra de phosphate vont inciter la nature à réagir et à essayer de l'épurer. Et en fait, pour l'épurer, on va avoir ces efflorescents, ces algues qui vont se développer qui, elles, vont venir capter ces nutriments. Et nous, on va voir juste en tant que consommateurs en matière mince, nos plages, nos rivières, notre mer, elle va être contaminée par ces algues et c'est à la fois très joli à voir, c'est en mauvais et ça peut être dangereux. Alors qu'en fait, c'est un processus physique, action, réaction. Et là, c'est une réaction de la nature pour à la fois récupérer ces nutriments et donc, pour rééquilibrer le système qui est sursaturé en nutriments. Mais pour le coup, la nature, elle ne va pas se comporter comme un élément indépendant. On ne peut pas avoir une algue ou un oiseau qui va partir en guerre contre nous, mais c'est un ensemble en fait, c'est un éclif qui vient réagir face à des éclifs que nous, on induit par nos comportements. Je trouve ça très bien, c'est tout à fait brillant. On ne se contredit pas, hein ? Il y a quand même des moments où les insectes détruisent les êtres vivants et les arbres. Il y a l'exemple de pluie actuellement dans le midi. Heureusement, ça n'est pas encore ma défense. Ouf ! Je ne sais pas, c'est des collants ou des... Voilà. Oui, oui. Et le cynisme qui détruit le chat-éli en casse. Oui, oui. Il y a la même chose. Là, actuellement, les marronniers qui sont complètement ne sont pas détruits, ils sont complètement grillés à cette époque-là de la vie, quoi. Là, ça fait le lien avec la présentation de René, mais là, il faut sur un côté pas mer, mais terre. Alors, ça pourrait être donc des apports du fait d'espèces lesuelles. Oui, c'est ça. Voilà. Après, aussi, un sujet qu'on n'a pas abordé lors de la conférence et l'une des causes aussi peut-être de la reconnaissance de chaque, des événements comme ça, c'est le fait d'agmérer beaucoup de personnes dans un espace plus confiné, on est plus en plus en plus en plus. On sait que les pandémies sont dans cet espace restreint avec des densités importantes. Et on peut aussi le voir là où le coup réaction de la nature, on va avoir de la monoculture. Alors, peut-être ça peut être des déliviers, ça peut être d'autres espèces, mais évidemment, si on fait le parallèle avec nos villes, on est d'une certaine manière aussi en monoculture, on est les gens les uns et les autres et petit à petit, on va créer un ferro fertile pour ces pandémies. Un coup, ça va toucher des papères de la climat ou des oiseaux, etc. Et une autre fois, ça va peut-être toucher certains arbres ou des structures qui ne vont pas. En fait, tu n'as pas besoin de moi, Julien, c'est ça ? C'est ça. Parce que moi, j'avais bien envie de parler de monoculture aussi pour répondre à cette question-là. Dans une... Comment dirais-je ? Normalement, dans la nature, dans nos zones tempérées, c'est un peu différent, mais théoriquement, quand vous reprenez une forêt, elle est pleine de plusieurs essences. Il y a par exemple dans les forêts d'Amazonie, on trouve des EVA qui donnent le latex. ils poussent tous à une distance extrêmement précise qui est la distance au-delà de laquelle un pathogène qui est chronique chez cet arbre-là ne peut pas passer. En clair, le pathogène, il va avoir un rayon d'action de 30 mètres. Au 31e mètre, il y a un nouvel EVA. Or, quand nous, on plante des arbres, on les plante à touche-touche parce qu'on a d'abord, on a probablement au départ aucune idée de la distance nécessaire au naturel et finalement, du coup, on fait des contresens naturels par manque de connaissances ou simplement parce qu'on avait envie d'avoir une allée toute droite et que malheureusement, il faut que ce soit tout droit, c'est tout. Et c'est comme ça aussi qu'on va déclencher des pandémies fortes. La monoculture, c'est complètement dramatique, c'est complètement stupide en plus, c'est complètement con de le dire comme ça parce que bien évidemment, en plus parfois, on va jusqu'à cloner les arbres qu'on récupère, c'est-à-dire on les récupère tous sur les mêmes individus donc finalement, on met le même ADN partout et du coup, il suffit qu'il y en a un qui chope une maladie, tous les autres qui sont sensibles. Et c'est comme ça qu'on fait des déséquilibres. Je reprends ce que disait Julien tout à l'heure, ce qui était tout à fait brillant. On crée des déséquilibres forts et forcément après, d'un déséquilibre à l'autre, on attire des insectes, on leur permet de se démultiplier alors qu'avant, ils avaient juste une petite ration qui leur permettait d'être dans un équilibre de population. Et donc finalement, nous, on sert surtout à dérégler les choses. On ne peut pas en vouloir finalement à cet insecte. Il faut surtout commencer par réinterroger notre façon de planter des arbres par exemple et puis aussi notre façon de voyager parce qu'évidemment, il y a des tas de trucs qui passent dans les sous des avions, dans les ballastes des bateaux comme ça a été dit tout à l'heure. donc voilà. Est-ce qu'on répond à la question ou est-ce qu'on est parti trop loin ? Les deux. Mon capitaine pour rester sur la mer. En tout cas, pas de la même façon que si ça plantait spontanément tout seul dans la nature sauvage. Si vous êtes déjà allé en Périgord dans le jardin de Marquessac, c'est splendide. Si vous n'y êtes pas allé, allez-y, c'est merveilleux, surtout avant que la fameuse bestiole ait fini de les ratiboser. C'est sublime. Mais ce n'est pas naturel. Donc voilà, il n'y a pas la place si vous voulez. Un insecte y arrive, il arrive là, il fait des petits dans tous les sens parce qu'il y a plein de nourriture. Du coup, au bout d'un moment, il y en a de partout et c'est là qu'on a des problèmes. La grande difficulté est que généralement, on a affaire à des phénomènes qui sont purifactoriels. Là, on regarde simplement l'oblue et l'insecte qui va l'affecter. Mais si on veut avoir une vision globale, il faut aller loin, il faut voir quels sont les écosystèmes qui sont en présence. Comment est-ce que ces écosystèmes ont été affectés, alors que ce soit par la présence de l'homme ou pas, et pour son enfant, il est effectivement, c'est pas simplement une liaison entre les deux organismes et c'est une réponse à tout un environnement et à tout un acteur ludique. Tout à fait. Moi, je suis d'accord. parce que finalement, on admire tellement de choses sur la nature, du coup, on découvre à posteriori les conséquences de la monoculture et on revient justement à faire des biologiques pour dire comment on a l'acteur, donc on part contre l'observation du milieu, comment la nature pour vivre en bonne harmonie, après ça se discute. Là, par contre, je pense que l'image angélique qu'on a de la nature, d'imaginer qu'il y a toujours des équilibres et puis les équilibres sont toujours respectés. Je ne suis pas forcément toujours convaincu. Je ne l'ai jamais dit. Oui, parce que si on prend la vie de bière ou si on prend du bière, on peut observer que petit à petit, elle va finir par coloniser le terrain, un arbre, etc. et peut-être le tuer petit à petit. Alors peut-être qu'au départ, ça part d'une action humaine X ou Y, mais bon, après, c'est un petit peu un départ philosophique à savoir si la nature est bonne par elle-même ou si nous, êtres humains, on est là pour essayer de la corriger ou pour l'améliorer. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Tu sais qu'il y a encore plus marrant que le lierre, il y a aussi ce qu'on appelle le figuier étrangleur. Je ne sais pas si vous connaissez. Le figuier étrangleur, c'est un arbre tropical qui fait donc des figues comme tous les autres figuiers. Les figues sont mangées par des oiseaux. Elles contiennent des graines. Les graines sont rejetées par l'oiseau sur des branches d'arbre qui n'ont strictement rien à voir avec le figuier. Et en fait, le figuier va commencer à l'envoyer des racines vers le sol en s'entortillant autour de l'arbre. Ces racines ont une spécificité, c'est que quand elles se touchent, elles se fusionnent. Et donc, très rapidement, il va faire un grand maillage complètement hyper solide autour de l'arbre haute, tant et si bien que l'arbre à l'intérieur ne pouvant plus grandir va mourir. Comment ça s'appelle ? Pardon ? Le piège. Non, non, l'arbre haute, je veux dire, comme il ne peut plus s'étendre, il va moisir, grosso modo, excusez-moi, il va se dégrader. Merci. Et donc, continuer à nourrir le figuier étrangleur et à la fin, il y a un figuier étrangleur qui garde la forme de l'arbre qu'il y avait au milieu. Et c'est une question, donc tu parlais du lierre, c'est pour ça que j'en parle, ce genre de plante me fascine parce que comme certains animaux aussi ou comme certains virus, ils auraient la force nécessaire pour tout ratiboiser autour d'eux. Parce qu'un figuier étrangleur, il ne fait pas qu'une seule figue, on est bien d'accord, il en fait des milliers. Et il y a des milliers d'oiseaux qui sont là pour les manger et pour aller les disséminer. Et pourtant, on n'a pas des forêts de figuier étrangleurs. Pourtant, on n'a pas que du lierre, y compris dans les forêts au moins secondaires qu'on a en Europe. Donc, il y a un moment où il y a un équilibre qui se crée sans nous. Donc, il ne s'agit pas de savoir si on est bon ou mauvais dans cette histoire. Je pense qu'on fait simplement partie du jeu et qu'on n'a pas encore compris. Mais, en tout cas, pas intégré et pas appliqué. Mais, c'est une question qui est super intéressante. La nature, on le voit, elle s'équilibre alors qu'elle a des acteurs qui auraient la possibilité de tout ratiboiser. Et qui ne le font pas. si on revient à votre idée initiale qui était la vie en respiration. Après, j'essaierai de voir pourquoi c'est la vie en mini-pris. Mais la vie en respiration, c'est parce que vous cherchez dans la nature une manière de changer votre manière et la manière des autres de fonctionner. et effectivement, en allant voir dans la nature, vous avez trouvé des choses étonnantes que nous ne connaissons pas. Il y a un exemple qui est l'exemple classique, c'est le thème des arrêts qu'on utilise pour enseigner d'autres formes de management, de gestion. Est-ce que vous avez trouvé les exemples que vous nous avez donnés quelque chose qui vous fait donner le pas à dire ça, ce serait une bonne leçon pour repenser notre manière de travail ou la manière d'enseigner, par exemple. Qu'est-ce que vous faites ? Parce que j'ai compris que votre idée c'est la vie d'inspiration. Je lui dis quelle est la différence ? Alors je crois que vous faites une plus grande différence par rapport à la grande tradition de la vie en mini-pris qui s'est inspirée de la nature, par exemple, dans la construction des architectes, toutes les nouvelles structures ont fait et... Oui, j'ose dire que j'ai une idée un petit peu différente de la biomimicerie, effectivement, du biomimétisme en français. Le biomimétisme consiste vraiment à essayer de refaire ce que fait la nature. Il y a des gens absolument brillantissimes qui réussissent des choses dingues en copiant précisément ce que fait la nature. La nature développe une protéine. Par exemple, il y a des ingénieurs qui se sont penchés avec Janine Benius qui est un petit peu la papesse du biomimétisme. Il doit y avoir mon... C'est dommage qu'on ne se voit pas. Il y avait mon livre qui était dans le cadre de la vidéo. J'avais fait ça bien. Il y avait son livre, je veux dire, qui était là. Et donc... Oui. Et donc, en fait, ce qu'elle a... Elle a amené les ingénieurs qui avaient un problème, c'est qu'il y avait des tuyaux des arrivées d'eau, des conduites d'eau qui, au bout d'un moment, étaient envahies par le calcaire. Et donc, en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle les a amenés au bord de la plage et ils ont regardé des coquillages. Ils se sont dit tiens, c'est marrant, le coquillage crée du calcaire mais il ne le crée pas à l'infini. On n'a jamais vu un escargot de 25 mètres de haut en train de ravager un champ, n'est-ce pas ? Donc, ils ont regardé et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait dans l'ADN, finalement, de ces coquillages quelque chose qui, à un moment, a stoppé la croissance, donc stoppé la production de calcaire. capable ensuite d'aller l'adapter pour résoudre ce problème d'encrassement des canalisations. Donc, ça, c'est du biomimétisme, c'est-à-dire on imite, on refait et c'est génial. La bio-inspiration, je ne suis pas non plus le seul, mais par contre, dans le domaine de l'entreprise, de la communication, du marketing et de la gestion de l'entreprise, on est un peu moins nombreux déjà, le concept de la bio-inspiration, c'est de simplement s'en inspirer. On ne peut pas, dans les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, à la fin, il y en a quand même un qui mange un autre. Ce sera très difficile d'encourager les gens à se manger. Il y a plein de choses, on a vu tout à l'heure un parasite, c'est assez, on a une morale, nous, qui fait qu'on ne peut pas imiter au niveau toutes les stratégies de la nature. Donc la bio-inspiration, elle nous permet de nous dire simplement je vois des comportements, j'en tire des enseignements que je peux appliquer, que je vais pouvoir utiliser donc en termes d'enseignement, dans l'enseignement. Quand je fais une formation, c'est vraiment dommage qu'on ne se voit pas parce que j'avais aussi un petit marron sur mon bureau que je voulais vous montrer. Quand j'ai des jeunes entrepreneurs face à moi, que je leur montre un marron d'Inde. Tout le monde voit ce que c'est qu'un marron d'Inde, on en a eu à peu près tous dans nos cours d'école. On les a piétinés, on se les a lancés à la figure, les anciens se les mettent dans les poches pour éviter les rhumatismes. Mais à part ça, on n'y fait pas trop attention. Et quand je leur montre ce marron d'Inde, je leur dis qu'est-ce que vous voyez ? Ils me disent un marron. Je leur dis d'accord. Et pour le marronnier, c'est quoi ? Ils me disent un fruit. Je leur dis non, c'est une graine. Ça signifie que ce marron, donc celui que je tiens dans la main, je vais vous demander de me faire confiance, il tient dans ma main. Il fait quelques grammes. Et pourtant, il a en gère, comme c'est le cas de le dire, un géant qui va faire 30 mètres de haut, qui peut vivre 300 ans, qui peut résister à des inondations, des incendies, au fait que des écureuils lui courent dessus, que des pivers lui tapent dedans, que des insectes viennent se passer sous l'écorce, etc. Et quand je leur dis ça, je leur dis regardez bien, ça c'est donc un potentiel. C'est un géant en potentiel. Donc quand vous, vous avez votre entreprise, au lieu de simplement rester dans l'image un peu d'épinal de la start-up qui existe, en 3 ans, elle a pris une valorisation monstrueuse, elle est revendue, puis abandonnée. Regardez bien et essayez de penser votre entreprise, quel que soit son destin ensuite, comme quelque chose qui est fait pour durer. Et ça change complètement les stratégies de l'entreprise. Voilà comment je pratique la bio-inspiration. Et j'espère que j'ai répondu à votre question. Merci encore. Non, vous êtes fatigué, vous voulez vite partir. Non, je pense que ça a été assez dense quand même. Un bon plateau de fruits de mer pour fêter tout ça. Il est vraiment prolifique. Il a écrit beaucoup de vidéos ou de sa façon de penser. Et je vous recommande vraiment d'aller voir son site internet ilponis.fr. Merci Julien. Et il est très très bon et c'est très intéressant. Donc je vous le recommande vivement. Quoi qu'il arrive, c'est jamais aussi bien qu'en vrai. Merci. Merci. Une dernière question. Ah, je suis là. J'ai lu aussi un petit peu le sujet. Oui. C'est pareil. Vous êtes dans le même registre. Ah, génie. Génial. D'accord. Pardon. Excusez-moi, je vous ai interrompu. En fait, vous avez vu l'inspiration, c'est bien ce qu'il fait, il tire conventionnellement qu'il faut aussi aujourd'hui parler d'économie de la connaissance. Tout à fait. Est-ce que vous aussi, vous avez un petit peu le même perspective ou un peu les mêmes pensées ? Écoutez, j'ai très hâte de rencontrer ce monsieur. Je vais faire ce qu'il faut pour y parvenir parce que je trouve que non seulement c'est un type qui a des idées formidables, mais en plus, il les exprime bien, ce qui est rare dans le monde encore du biomimétisme. Il n'y a pas tant de gens que ça qui le communiquent de façon compréhensible. Vous voyez ? C'est-à-dire sans jargon et sans que ce soit... Voilà. Donc, Idriss Aberkane, je trouve que c'est vraiment un type génial et à mon tour de vous encourager à la voir ce qu'il fait parce que c'est très bien. Aberkane, ça s'écrit A-B-E-R-K-A-N-E. Et effectivement, il lui parle de l'économie de la connaissance. Il est neuroscientifique aussi à la base. Et donc, il parle de l'économie de la connaissance en disant finalement, c'est une façon, c'est une autre économie, c'est une façon de vendre des choses qu'on ne perd pas soi-même. Donc, quand on regarde la nature, on lui prend des choses, des connaissances. Mais on n'est pas obligé de couper l'arbre pour avoir des connaissances. En tout cas, pas de couper une forêt pour ça. Et moi, je suis tout... Cet homme-là m'inspire aussi quand je l'écoute parce qu'il rejoint une question qui est forte pour moi, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut... Justement, quand on regarde la nature, on voit qu'il y a tout un tas d'êtres vivants qui, comme je disais tout à l'heure, tirent la couverture à eux pour survivre. Et donc, la couverture pourrait craquer, ça pourrait être un chaos terrible sur Terre. Et en fait, non, c'est équilibré. Ça fonctionne. Et donc, l'économie de la connaissance telle qu'il la pratique, il dit, ben voilà, considérons la nature comme une bibliothèque et donc, au lieu de brûler les bouquins, lisons-les, apprenons avec. Et ensuite, on va pouvoir faire de l'économie ensemble, du commerce avec ça. Ben moi, j'ai compris ça, toi, t'as compris ça, tiens, on échange. On est toujours dans la collaboration d'ailleurs. Moi, ce qui me plaît vraiment, c'est de pouvoir amener du coup, parler d'écologie, de respect de la nature et de nature tout court avec des entrepreneurs, avec des gens qui sont des économistes, des gens qui parlent argent, des financiers, des gens qui sont importants aussi pour notre monde à l'heure actuelle et de pouvoir leur montrer, leur parler de nature sans leur parler de coût, sans montrer la nature comme une structure de coût, un truc pour lequel il faut payer, il faut compenser sa taxe carbone, il faut envoyer du monde sur telle ou telle action pour essayer de bien se faire voir et faire du greenwashing, etc. Alors que du coup, quand on regarde la nature comme ça et qu'on cherche à la comprendre au lieu de vouloir l'écraser, on se rend compte que, en fait, ça ne coûte rien, il suffit de regarder dans un jardin ou même dans un pot de fleurs, c'est tout à fait faisable dans un bureau, vous regardez comment pousse une plante, vous regardez comment il y a une petite mouche qui va se balader autour et vous allez apprendre des trucs, ça ne coûte rien et ça rapporte énormément, pour peu qu'on ait simplement la philosophie, donc le regard et le questionnement nécessaire à se dire, ben non, c'est pas juste un truc que je piétine ou auquel je donne à boire pour faire joli, c'est aussi quelque chose qui existe depuis plus longtemps que moi sur Terre et qu'il y a certainement des choses à me montrer, donc pour finir, Idriss Aberkane, je trouve que c'est un type formidable qui en plus est un excellent communicant, ce qui est rarissime, donc allez le voir, moi je suis complètement en phase, merci à tous, 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 merci à tous,